D'où provient la force qui accélère cette bille du pendule vers le bas dès qu'on la lâche? Lorsqu'on tient la bille, elle est au repos et dès qu'on la lâche, nous constatons effectivement qu'elle est accélérée dans cette direction et dans ce sens. Ce changement de mouvement est dû à une force F et la question c'est d'où vient cette force? A première vue, on pourrait penser que la seule force qui agit sur la bille, c'est la force de pesanteur qui l'attire verticalement vers le bas. Cette force de pesanteur, nous la décomposons en la somme de ces deux forces-là, l'une le long du fil du pendule et l'autre perpendiculaire à ce fil. C'est avec cette force N que la bille tire le long du fil au plafond, mais le plafond ne bouge pas et ne se déforme pas non plus. Donc, par la troisième loi de Newton, c'est-à-dire la loi de l'action et réaction, le plafond réagit à cette force-là et tient la bille en haut avec cette force R qui est égale mais opposée à cette force N. Donc, les deux forces qui en fait agissent sur la bille, ce sont cette force G et cette force de réaction E. Je vais mettre le point d'application de la force R au centre de la bille, c'est-à-dire au point d'application de la force 3. Ce sont ces deux forces G et R qui agissent sur la bille, ensemble. Donc, nous construisons la résultante de ces deux forces et c'est ainsi que nous obtenons en fait cette force F et c'est ça la force que nous cherchions.